Je vais te donner quelques cas de figure, quelques situations qui peuvent faire que ta beauté revienne. Les agents de lumière sont des personnes qui changent. Donc, tu changes de peau. Il y a des bureaux où tu es très belle. Il y a des bureaux où tu es viragénie. Ok. Premier cas de figure, tu sors d'une bataille spirituelle. Tu sors d'une bataille spirituelle. Et si tu es connecté, si tu as déjà commencé à ouvrir tes dons, tu es connecté, tu vas sentir que... I overcame. Tu sens ça en toi. Et la période-là, les gens vont beaucoup te dire que... Waouh. Waouh. Ça fait aussi que tu as envie de te mettre bien. Tu as envie de te coiffer. Tu as envie... Alors que quand tu traverses généralement ces périodes de nuit noire de l'âme, tu te négliges. Tu ne veux plus... Tu veux porter le cabal. Bon, je veux porter le cabal. C'est pas que... Je veux porter le cabal. Le cabal. C'est pas le cabal de la nuit noire de l'âme. Bon. Donc, ça c'est le premier cas qui peut faire que ton visage change. Deuxième, tu sors d'un travail spirituel. Ok. Tu as fait beaucoup. Tu as fait... Tu as... Tu te laves avec le sel. Tu as fait un kit peut-être. Ou tu as fait un truc... Un travail spirituel. Quand toi-même, tu sais que j'ai fait quelque chose. Ça aussi, ça nettoie ton aura. Et les gens vont te dire... Tu bris. Tu bris. Tu bris. Troisième situation qui peut faire que ton visage brille, tu as accepté ton appel. Peut-être que tu étais dans un endroit où tu étais opprimé par tes voisins. Voilà. Tu étais dans une relation bizarre avec un gars. Et Dieu te disait, voilà, quitte. Laisse ça. Va. Lance-toi. Fais telle chose. Va dans telle ville. Tu tournais comme la chaise du coiffeur. Le jour où tu acceptes, c'est comme si un poids, un fardeau de deux tonnes qui était sur ton dos. C'est comme si ton... Donc, c'est comme si tu étais d'abord dans le noir, dans la lumière. Dans le noir, dans la lumière. Tu vois. Soudainement, tu es clair. C'est clair pour toi. Et ça vient aussi avec la joie. C'est un peu comme si tes pas s'accélérer. Quand tu vas aller faire quelque chose, tu vas vite. Ouais, ouais, ouais. Ça, c'est aussi un autre cas de figure qui peut faire que la beauté revienne sur toi. Tu as aussi une percée financière. C'est que parfois, il y a des gens qui sont là ici, dehors. C'est donc gay, mais... Parce que si tu avais vraiment l'argent, là, c'est que tu t'arranges. Tu es là, c'est donc gay, mais... Donc, tu as une percée financière. Boum. Tac. Tu pars, tu te mets vraiment à l'aise. Bon. Il y a des personnes que quand on te bloque, ok? Tu as l'argent. Mais tu ne mets pas sur toi. Ça part dans les faux problèmes. Oh, la voiture, c'est gâté. Oh, ma tante par l'hôpital. Le cousin de ma nièce est malade. C'est toi seulement qui peux l'aider. Donc, tu as l'argent, mais tu ne mets pas sur toi. Donc, un autre cas de figure, c'est que tu as... Tu te libéré énergétiquement. Et là, l'argent est venu. Et là, quand l'argent est venu, ils t'ont dit, va mettre sur toi. Là, tu prends, tu pars. Je te refais une beauté. Et tu arrives comme ça, tu brilles. Comme Isaura. Tu brilles. Un autre cas de figure aussi, tu viens de traverser ton désert. Tu as passé huit ans, dix ans, cinq ans, cinq mois, dans une situation, dans un endroit. Tu as tout fait, mais tu ne sortais pas de là. Et finalement, tu as accompli ou bien complété tous les mois ou les années que tu étais censé faire dans un niveau. Et là, tu passes à un autre niveau. Là, tu passes à l'autre niveau. Là, c'est peut-être une promotion ou tu as un visa pour changer de pays. Tu vois, des changements brusques, énormes. Et puis, c'est-à-dire que tu te maries, tu vois, tu as brisé des maléditions générationnelles dans ta famille. Et tu es la première personne qui reçoit ça. Tu es la première personne sur qui ça tombe, en fait. Voilà. Merci.